clé dynamométrique bonjour, vidéo complémentaire sur la clé dynamométrique de LIDL vous avez été plusieurs à me demander de la tester en dessous de 80 Nm deuxième chose que j'aimerais tester, c'est de voir ce qu'il se passe si on tourne la vis qui est ici je pense que c'est une vis de réajustement, mais on va voir réellement si c'est le cas clé dynamométrique clé dynamométrique, c'est une 80-210 Nm sauf que la graduation, même si elle n'est pas numérotée, débute en dessous des 80 Nm il y aurait 80, 70, 60, 50 et même 40 Nm même si c'est pas numéroté, il y a des traits qui indiqueraient des paliers j'ai l'impression que la graduation en dessous de 80 Nm est moins précise je suis sur 80 Nm, je descends je suis sur 70 Nm, 60 Nm il y a une petite imprécision au niveau du trait le trait serait sur 58 Nm je suis sur 50 Nm le trait serait sur les 46 Nm 40 Nm le trait serait sur les 36 Nm la graduation débuterait à 40 Nm vérification on va faire une petite vérification j'ai 92,12 et 93,3 on va regarder également dans une faible plage j'ai 30,5 et 31,8 la vidéo de présentation sur le i en haut à droite là on teste à 80 Nm 78,6 78,6 je desserre et je diminue de 10 Nm là on serait à 70 Nm là on serait à 70 Nm surtout vous ne devez pas reproduire la plage de mesure minimale c'est 80 Nm 69 Nm 69,8 j'ai mis le 0 sur la barre principale là on serait à 60 Nm 60,1 59,6 c'est rigolo elle est plus précise en dessous qu'au dessus on va descendre encore là on serait à 50 Nm 50,7 49,7 pour l'instant en dessous on a vraiment une super précision on va descendre encore là on serait sur le minimum 40 Nm 40,6 40,4 surtout ne reproduisez pas là je vais carrément en dessous de toute graduation c'est totalement interdit vous risquez simplement d'abîmer votre clé dynamométrique on va tenter 30 Nm il suffit simplement au niveau de la bague j'ai mis le 0 au niveau du trait principal je serai sur 30 Nm 31,1 31,4 à noter qu'elle claque encore à 30 Nm c'est un claquement léger mais elle claque encore 31,3 j'ai vraiment peur d'aller jusqu'à 20 il faudrait pas que ça se retire surtout ne pas reproduire ça a l'air de claquer ça a l'air de claquer en fait la clé s'est enclenchée à 21,7 Nm et c'est moi qui appuie un peu plus sur le testeur de couple et après on est monté à 25,1 je vais y aller tout doucement c'est pareil la clé s'est enclenchée à 21,7 et c'est moi qui appuie un peu plus jusqu'à 23 Nm 20 Nm c'est beaucoup trop bas 30 Nm 30,5 surtout vous ne devez pas reproduire entre 30 à 80 Nm on a une excellente précision dites moi en commentaire de la vidéo est-ce que ça serait mauvais de l'utiliser dans cette plage ? 30 à 80 Nm j'ai remis la clé à 80 Nm 70 Nm 78,7 je retire le petit capuchon T15 je vais tourner dans le sens horaire j'ai fait à peu près un demi-tour c'est parti 67 67 67 je continue ça fait à peu près un tour complet 57 57 quand on tourne dans le sens horaire, ça diminue le couple de serrage j'ai remis le couple de serrage 67 j'ai remis le couple de serrage j'ai remis à peu près 79 déjà, j'ai remis le couple de serrage 100,6 100,4 je serre 100 Nm et qu'elle claque à 80 Nm, pour réaugmenter le couple, il faudrait dévisser ça va totalement fausser mes données, mais si je dévisse on va dire comme ça, normalement elle devrait claquer plus que 100 Nm 121 j'ai réajusté, et là j'ai un couple parfait 79,7 c'est bien ce que je pensais, cette vis est une vis de réajustement sens horaire, on diminue le couple réel de la clé, sens anti-horaire, on réaugmente le couple la plage de mesure même si vous ne devez surtout pas reproduire, en tout cas en dessous de 80 Nm, on a une excellente précision bon par contre il y a un petit décalage qui se fait au niveau des traits basez-vous toujours bien sur le 0 et la barre principale ça doit être vraiment votre point de repère et finalement pas la barre qui est sur la règle vraiment uniquement la barre principale centrale je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je voulais dire qu'il faut aligner le 0 sur cette ligne-là et pas essayer d'aligner le 0 sur ces lignes-là qui peuvent devenir imprécises en dessous de 80 Nm toujours se fier à cette ligne-là et au 0 d'ailleurs si vous avez une explication pourquoi ils ont réduit la plage alors que finalement en dessous de 80 Nm on a une très bonne précision également au niveau du déclenchement il n'y a pas de problème, dites-le moi en commentaire et concernant la vis à ce niveau-là c'est bien une vis de réajustement surtout ne pas y toucher surtout si vous n'avez pas de clé dynamométrique qui permettrait d'avoir une base de comparaison en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt